Salut les amis, c'est parti, vous allez bien ? On est en finale, on est en finale, mais on est en finale, 20 ans après, ils ont éliminé à Belgique ! On est en finale, pas 20 ans après ! Oui, non mais 20 ans après 98, la France est en finale ! Oh non, peut-être 20 ans après la France, ça s'arrête de nouveau champion du monde ! En tout cas, voilà, on se retrouve pour le résumé et le débriefing de France Belgique ! On est en finale, on est en finale ! On est déjà tous baisés ! Donc, les Belges, les Français font des meilleurs frites que les Belges ! Que je t'aime, Umtiti ! Voilà, donc, juste avant de commencer le débriefing, on rappelle le concours ! Il reste plus que 5 jours avant le tirage de sort pour gagner le maillot de votre choix ! José lui rendait son maillot ! Marcel est le foot ! Marcel Umtiti ! Alors, Marcel Umtiti, Charles, il dit... Donc, on va commencer tout de suite ! On va se calmer un petit peu et commencer un petit peu du sérieux à résumer et débriefer ce match avec un match très fermé ! Les Français vont subir dans cette première mi-temps ! Et... Donc, on va avoir une première mi-tente très fermée avec quand même quelques occasions ! Et les Français vont subir en procédant en contre ! Donc, Elioris va être déjà décisif à la 21ème milieu de jeu face à Adévered au point de pénalty à bout portant ! Hugo Elioris sort la parade exceptionnelle ! Courtois répondra ! Face à Pavard à la 39ème ! Pendant le match, c'était ça ! Une belle parade des gardiens ! Courtois répondra à Elioris à la 39ème face à Pavard ! Mais sinon, ça sera tout dans cette première mi-temps ! Une première période assez dominée par les Belges ! C'est un peu comme s'il y avait 2-0 pour les Belges à la mi-temps ! Je crois qu'il y avait quand même 60% à 40% pour les Belges ! Mais il y avait 2 ou 3-0 à la mi-temps pour les Belges ! C'était pas de l'amérité ! Et à la fin du coup de chiffre final, pareil ! Enfin bon ! Ça va être la mi-temps ! Et puis les boutiques et les champs vont payer ! Avec une tête décroisée de Samuel Lund qui tire à 51ème sur la deuxième passe décisive de Griezmann de la compétition ! Il devance Marwan Fenani ! C'est pas le plus petit de la bonne Belges ! Et ça fait un 0 ! Troisième but en bleu ! Deuxième but de sa carrière ! Et qu'est-ce qu'il est important ? Deuxième but dans la comprimente ! Non mais pour Omgjiti premier ! De quoi ? De Omgjiti ! Dans la comprimente ! Bah oui ! Non, il avait déjà marqué contre l'Italie ! Ah ! Donc voilà ! En préparation ! Donc premier but en coupe du monde pour lui ! Et donc qu'est-ce qu'il est important ? Deuxième but de sa carrière ! Deuxième j'ai dit ! Deuxième ! Compétition confondue ! Oui ! Les Belges vont donc faire rentrer de l'armada offensive ! Avec Mertens et puis Carrasco ! Et Mathieu aillé à deux minutes de la fin ! Qu'il sort ! Enfin bon ! Lloris va être mis à contribution ! Il va être encore décisif à la 81ème ! C'est sa coupe du monde à Hugo Lloris ! Il est encore là face à une frappe de Witzel ! De l'extérieur de la surface ! Un boulet de canon ! Et Hugo Lloris a les mains fermes ! Et sort la parade ! Et on va avoir le droit ! Il y a des petits changements quand même ! L'entrée d'Elzonzi et de Tolisso ! Et Mathieu dit où ? N'importe quoi ! Des champs ! Quel coaching de merde ! Enfin bon ! Parce qu'il voit que moi j'ai tout de suite compris ! Que Mathieu dit qu'on allait faire rentrer ! Alors qu'il est bon ! Il est rentré sur le terrain ! Il jouait deux secondes et il s'est blessé ! Alors il a fait rentrer Elzonzi ! Alors deux secondes après Mathieu dit ! Sortez ! Voilà ! Donc ça c'est le débat de José ! Si vous n'êtes pas endormi on va pouvoir continuer ! Donc 93ème ! Grisou va pouvoir tuer le match ! Ouais ! Mais ça ne suffit pas ! Et Tolisso ! Et Tolisso ! Donc face à ça... Mais qu'est-ce qu'il fait José ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va passer au top et au flop quand même ! José ! Donc les tops et les flops de ce match ? Bah alors les tops ! T'as tellement mal éclairé ! C'est marqué Varane ! Varane ! Très bon match ! On va voir ce qu'auvier ! On verra ce que ça sera la future charnière du Real ! Nacho Varane ! Et puis c'est vraiment de chanter José ! Il me semble ! Que je t'aime ! Une titi le coque-gouloin ! Voilà ! C'est un brunet à la base 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 ! On les aime les cabrunets ! Voilà ! Donc José ! Voilà ! Donc c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de personnes avec beaucoup d'origine ! C'est ça qui fait que la France est puissante ! Donc voilà ! Encore une petite team ! Qui donne la victoire française ! Et puis en plus de ça, il a été très bon défensivement ! Et puis Hugo Léryson l'a dit ! C'est ça ! Ah ! Super ! Toutes du monde ! Bon il y a eu une fac-saison un peu merdique ! Mais là... Voilà ! Dans les flops ! On va mettre Courto aussi dans les tops ! Ouais mais bon ! On va pas mettre de Belge ! La France est qualifiée ! Voilà ! Les flops ! Alors... Girouette ! Alors Girou ! Il faut le dire ! Alors oui ! Il a donné ! Il a mouillé son maillot ! Ça me fait presque de la peine pour lui ! De voir aussi mauvais techniquement ! J'ai envie de te dire ! Il faudrait qu'il perde 5-10 kilos ! Si c'est pas 15 ! 10 kilos ça serait bien ! Et qu'il fasse comme j'aime ! Ça lui apprendra ! Sa pull ça lui fera du bien ! Ah ouais ! Donc euh... Girou ! Si tu nous écoutes ! José te préconise de faire du comme j'aime ! Pour perdre du poids et être meilleur ! C'est toute la couille ! Non mais tu vas l'aider José ! Tu fais avec nous ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! On va faire du sport ! Allez ! Allez ! Bon on fait le deuxième ! Le deuxième flop ! Didier chante patate là ! Didier la merde ! Pourquoi ? Je suis pas vraiment d'accord avec ! Ah pas ! Parce que c'est un gros flop de cette coupe du monde ! Parce que depuis le début ! Tous ces joueurs en jouent ! Tous les matchs ! Même en quart et même en huitième ! Il est fichu de faire des changements à quoi ! 5 minutes de la fin ! Si c'est pas à deux ! Ou même de pas faire sortir les joueurs ! A quoi ça sert ? T'as des joueurs ! Ils sont cramés ! Et bah on a vu ! Tu dis ! Je pense que c'est une blessure musculaire ! Parce qu'il a trop joué ! Voilà ! Il fallait le faire sortir ! Et l'attaque page ! Il ne fait pas des changements ! Pour critiquer Genesium il est pas mal ! Et puis l'attaque belge qui a été enfermée par la défense française ! Voilà ! Ce qui fait que les belges n'ont pas pu marquer ! C'était leur puissance aux belges ! Ils n'ont pas marqué ! Et donc ils sont éliminés ! Deux ! Sept ! Coupes du monde ! Attendez ! Je vous montre la fiche de cette finale ! Attends ! C'est pas joué José ! Ça sera ça ! Non mais José c'est pas fini le match ! Il y a quand même encore la Croatie demain contre l'Angleterre ! Regardez ! Le Côte-Guelois face à l'Angleterre ! Échappe ! Alors José lui il vaut une victoire des Anglais face aux Croates ! Le Côte-Guelois ! Bonbon allez arrête ! Arrête toi ! Ah c'était la petite surprise ! C'est donc la qualification française ! On va terminer là-dessus ! Allez les bleus ! Voilà ! Donc on se retrouve dimanche ! On se retrouve dimanche ! Avec en plus le tirage de sort à l'issue du match ! Pour qu'ils voient qu'ils aient quand même ! Oui on la sortira bien après ! Lundi il me semble ! Mais on fera le tirage de sort dimanche ! Et on aura le résultat sur les réseaux dimanche ! Qu'on vous mettra sur Instagram ! A nous suivre ! Sur le blog ! Regardez la vidéo pour vous abonner ! Savoir comment on participe au concours ! On est au final ! On est au final ! Et donc on se retrouve avec cette bonne nouvelle ! La France qualifie le 20 ans de tête ! On est aux campagnes ! Pugies ! Références sont là ! Qui viennent juste comme moi ! Et quand j'ai nos ficelles aux campagnes ! Aux âmes citoyens ! Forêts ! Bataillons ! Marchons ! Marchons ! Tiens-toi ! Un pur ! Aux âmes citoyens ! Bataillons !